Aujourd'hui nous recevons Paul Rodriguez. Bonjour Paul. Bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui. Soyez le bienvenu sur le plateau des pionniers, vous êtes le cofondateur d'Hectarea. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Eric qui sera attentif à votre pitch, Pierre-Eric au marché de votre secteur et Fred à votre produit. Et nous laisserons ensuite le jury délibéré pour moter votre prestation de 1 à 10. On va lancer le chrono, attention c'est parti, top chrono. Donc bonjour à tous, Paul Rodriguez, cofondateur d'Hectarea. Concrètement chez Hectarea on est parti d'un constat qu'il y a un fossé entre les agriculteurs qui nous nourrissent et les consommateurs. Et ce fossé est très grand et donc nous on a voulu vraiment reconnecter les particuliers avec les agriculteurs qui les nourrissent. Concrètement Hectarea, ça permet aux particuliers d'investir en quelques clics dans la terre agricole. Et pourquoi ça c'est essentiel pour les reconnecter ? En fait on a voulu créer un lien qui soit économiquement viable entre les deux. D'un côté vous avez les particuliers qui ont envie d'investir plus durablement leur épargne, c'est vrai pour 60% des particuliers en France. Et de l'autre côté vous avez des agriculteurs qui ont de plus en plus de besoins en financement. Concrètement ils ne peuvent plus financer la terre, le matériel, les circuits courts, la distribution et autres. En plus de ça vous ajoutez deux éléments de financement très importants qui sont la transition écologique d'un point. Et le deuxième qui est que 50% des agriculteurs vont partir à la retraite dans les dix prochaines années. Et donc concrètement il y a besoin de financement sur ça. Et nous en fait avec Hectarea on est le pont entre les deux, la plateforme qui va reconnecter les deux. Pour le côté particulier investir dans la terre c'est un peu comme investir dans la pierre mais en ayant un impact en plus. Donc côté particulier vous avez le triptyque impact environnemental et social parce que vous aidez des agriculteurs. Vous avez le côté rentabilité avec le prix de la terre qui a pris 4% par an sur les dix dernières années en France. Plus un loyer qui est versé comme dans l'immobilier qui est un fermage. Et le dernier point la stabilité de l'épargne. Voilà donc comment ça fonctionne et les premiers projets sont disponibles sur la plateforme Hectarea. Merci Paul pour Hectarea. Est-ce que notre jury a des points à éclaircir avant de délibérer ? Très clair. Quelle est la liquidité que vous proposez à vos investisseurs qui souhaiteraient sortir ? Alors sur la liquidité il y a deux parties. Il y a la liquidité long terme du terrain donc le jour où l'agriculteur peut le racheter et donc ça fait un événement de liquidité avec la génération de trésorerie de l'exploitation. Et là on est plutôt sur une échelle de 8 à 10 ans. Et après vous avez la liquidité du produit concret pour permettre aux particuliers d'investir facilement sur la terre qui est une obligation et qui là pourrait être vendu entre particuliers sur un registre tenu sur la plateforme. D'autres questions ? Oui donc le produit lui-même c'est une sorte de place de marché sur laquelle on peut venir souscrire. Comment ça se présente en tant que particulier ? Je vais venir parce que je comprends le concept mais concrètement comment vous faites pour aller chercher vos clients et qu'est-ce qu'ils voient quand ils arrivent sur votre service ? Oui concrètement sur la plateforme en fait ils voient la possibilité d'investir sur un terrain ciblé et d'aider un agriculteur. Donc concrètement ils voient un montant qui correspond à l'achat d'une parcelle pour le nom de 200 000 euros. Ils voient le rendement qu'ils peuvent avoir dessus et donc la localisation et tous les éléments en détail sur ce terrain là. Donc ça ça leur permet de se projeter et l'idée c'est qu'avec Hectaria ils peuvent acheter des arts de terre. Donc un hectare c'est 100 arts de terre et donc l'idée c'est que les particuliers ils aient deux arts d'olivier, deux arts de vignes, deux arts de maraîchage, deux arts de céréales et qu'ils puissent avoir en fait leur portefeuille et être reconnectés avec un agriculteur à chaque fois pour un terrain. Merci Paul et il est maintenant temps de vous laisser délibérer. Merci Paul. Merci Hugo. Paul vous venez de pitcher à l'instant devant le jury. Comment vous vous êtes senti ? Est-ce que vous êtes content de vous ? Est-ce que vous avez des regrets ? Je pense que c'est une belle occasion pour nous de parler un peu des défis du monde agricole et des sujets sur lesquels on travaille au quotidien et aussi de montrer notre solution pour les particuliers pour les permettre de les reconnecter avec les agriculteurs et d'investir sur le produit d'investissement dans la terre. Donc pour nous c'est une belle opportunité avec des investisseurs et des personnalités qui ont créé des super belles sociétés et réussites donc de pouvoir aussi s'inspirer de leur parcours pour notre société hectarienne. Donc plutôt content de votre pitch ? Est-ce que vous appréhendez les notes ? Oui plutôt content du pitch. On voit ça vraiment comme une bonne occasion de représenter le monde agricole et notre société et du coup on attend les notes bien sûr avec humilité et on espère qu'elles seront bonnes. Bon ben il n'y a plus qu'à découvrir les notes. C'est parti on retourne en plateau. De retour en plateau pour découvrir les notes de notre jury. Attention c'est parti 3, 2, 1 et c'est un 8,5 pour Eric, un 7,5 pour Pierre-Eric et un 7 pour Fred. Tout ça sur 10 évidemment. Eric je te laisse commencer à expliquer ta note pour le pitch 8,5. Paul bravo ! Je crois que c'est la meilleure note que j'ai jamais mis ici depuis le temps. Je me suis fait avoir. J'ai aimé le produit, j'ai aimé tout ce que tu disais, j'ai trouvé ça super. Donc je suis censé ne parler que du pitch mais c'est sans doute que le pitch a bien travaillé. Pourquoi ? Parce que tu as commencé par le pourquoi. Tu as commencé par ce qui donnait du sens. Tu as un service, tu as un produit qui a un impact et donc c'est important en amont d'aller chercher les gens sur ce qui donne du sens. Et ce fossé entre les agriculteurs et le reste du pays, tu l'as bien exprimé. Donc j'ai beaucoup apprécié ça et je trouve que c'était exactement ce qu'il fallait. Après, il reste un point et demi quand même qu'il faut que tu ailles chercher. On va se battre. On a deux, trois trucs. Il faut que tu fasses attention. Tu as dit trois fois concrètement pendant le pitch, puis à nouveau trois fois après. Et du coup, Fred l'a dit une fois. Donc, il faut faire attention parce que quand les gens s'en rendent compte, après, ça devient un truc. Ils comptent ce que j'ai fait. Nous sommes à sept concrètement depuis le début de The Pitch. Il faut que tu fasses attention à ça, même si ça dit quelque chose de toi qui est formidable, qui est que tu veux que ça fonctionne. Il y a un petit bémol quand même. Tu ne parles pas assez bien du produit, du coup. C'est-à-dire que je n'ai pas assez bien compris, même si j'ai envie d'y aller maintenant. Donc, peut-être que ça a marché, mais je n'ai pas assez compris comment fonctionnait le produit. Et puis, je voudrais finir avec un point que tu vas pouvoir améliorer. C'est une très belle image. C'est une très bonne idée. C'est que vous pouvez investir dans la terre un peu comme on investit dans la pierre, mais en plus avec un impact. Et ça, c'est génial parce que tout le monde comprend immédiatement. Et alors, je voudrais que la prochaine fois, tu me le mettes un peu en conclusion. Ok. Tu vois ? Parce qu'il faut que le pitch démarre par un point d'interrogation et finisse par un point d'exclamation. Et ça, c'est un super point d'exclamation, très concrètement. Merci beaucoup pour les retours. Et on pense que ce mimétisme est bien pour expliquer. Et parce que tout le monde ne connaît pas l'investissement dans la terre qui reste aussi une niche. Et donc, pour le rattacher à l'investissement immobilier qui est… C'est très bien. Ça marche très bien. Un 7,5 pour Pierre-Éric, pour le marché. 7,5 avant d'expliquer ma note. Est-ce que tu es d'accord si je résume ton projet en disant que c'est une plateforme de crowdfunding pour financer l'acquisition de terre et la mettre à disposition des agriculteurs ? Oui, ça résume 90% du projet ou 80%. L'autre partie, c'est qu'on fait gestionnaire de l'actif sur le long terme aussi. Donc, c'est un mix entre une plateforme de crowdfunding et un fonds qui vient gérer l'actif sur le long terme. Donc, une fois qu'on a dit ça, le marché est clairement… Je suis assez convaincu qu'il existe. Il est dans l'air du temps puisque finalement, tu proposes une solution qui va permettre à des particuliers de donner du sens à leur investissement. Si on prend nos cas personnels, je suis convaincu qu'autour de la table, on serait peut-être quatre investisseurs potentiels. Donc, si j'ai mis que 7,5 entre guillemets, c'est que finalement, il n'est peut-être pas totalement internationalisable dans un premier temps. Et que le financement aujourd'hui des terres agricoles que je connais modérément est quand même préempté par un certain nombre d'acteurs. Donc, j'imagine que parmi toutes les terres disponibles, ton marché adressable est quand même plus réduit. D'ailleurs, tu pourrais peut-être nous partager quel est le pourcentage de terres qui sont éligibles à ta proposition de valeur ? En fait, en France, le marché est assez large de la transaction agricole. C'est 7,14 milliards d'euros il y a deux ans en termes de taille de marché. C'est 400 000 hectares vendus et c'est plus de 100 000 transactions. Merci. Et enfin, Fred, en c'est pour le produit ? Apparemment, je ne sais même pas si ça se fait dans d'autres pays, mais j'aime bien le côté. J'aime bien les produits innovants. En plus, sur quelque chose qui a du sens comme ça, qui consiste à rapprocher les particuliers de la terre agricole. Donc ça, c'est super. Et puis, c'est une place de marché. J'aime bien les places de marché parce que ça crée des nouvelles opportunités généralement. Et puis, par contre, évidemment, ça, c'est pour le côté produit. Pour le côté croissance, il y a l'énorme difficulté d'aller réussir, effectivement, avoir suffisamment de monde. Parce que créer une plateforme de financement participatif, donc de crowdfunding, c'est quand même un long chemin. Donc, au niveau des volumes aujourd'hui, quelle est votre perspective de croissance ? Oui, complètement d'accord sur les points. On a cette marketplace, il y a l'entrée et la sortie. Et donc, on doit arriver à maintenir les deux à un bon niveau. Donc, sur le sourcing des terres, côté agriculteurs, là, on travaille tous les organismes. En France, c'est pas mal régi par les organismes de l'État. Donc, vous travaillez les affaires, les chambres d'agriculture, les prescripteurs privés. Donc ça, on commence à avoir pas mal de terrain. Et sur la partie particuliers investisseurs, on a déjà plus de 1 500 particuliers investisseurs inscrits. Et on est en train de financer aussi le premier projet sur la plateforme. Et le taux de croissance ? Alors, 1 500 déjà inscrits, combien de nouveaux par mois ? Là, en fait, c'est assez rapide. On est en train de financer le premier projet. Donc, on est vraiment dans la phase où on a un avant, un après, cette phase en termes de personnes. Là, nous, on regarde par jour en ce moment. Et on est de l'ordre de 35, 40 personnes par jour qui rejoignent. D'accord. Merci beaucoup, Paul, d'être venu. Merci à vous. Merci, Paul. Très bonne continuation avec Tarea.